... Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes toujours en direct du Salon d'agriculteurs 2014 de Saint-Hyacinthe. On est en ce moment en compagnie de M. Sylvain Lavoie, qui est directeur général de la compagnie Synagri. Alors, bonjour, bon après-midi. C'est un plaisir d'être ici, Éric, aujourd'hui avec toi. Plaisir que tu sois là. Donc, aujourd'hui, justement, on va profiter de l'occasion d'avoir le directeur général avec nous pour nous parler de Synagri en général. Donc, pour commencer en parlant de Synagri, peut-être, ça vient d'où? C'est qui Synagri et comment ça a été formé, cette entreprise? Alors, Synagri a été formé, en fait, on a s'est fêté notre dixième anniversaire l'année dernière. Donc, c'était formé en 2002 de deux entreprises qui étaient quand même très connues au Québec, qui étaient Nutrit et aussi la compagnie Cargill. Alors, c'était vraiment l'objectif, je dirais, un des objectifs liant à la formation, c'était de donner une unité vraiment localisée ici, dans notre marché, principalement au Québec. Donc, d'avoir un siège social ici, à Saint-Hyacinthe, mais aussi d'avoir quand même l'intérêt des partenaires, c'était aussi d'être présent dans le marché, mais avec une structure beaucoup plus locale. Donc, c'était un petit peu le début de Synagri. Synagri, c'est la fusion de sept entreprises quand même, parce que le côté Cargill, c'était aussi des entreprises qui étaient en partenariat avec des entrepreneurs locaux. Donc, c'était tout un défi, je pense, pour Synagri, de créer cette nouvelle entité, qui est la fusion de sept entités dans une. Des cultures différentes. Des cultures différentes, des façons de faire aussi différentes. Chaque entreprise avait sa propre approche du marché, mais je peux vous dire qu'après dix ans, maintenant, c'est vraiment un succès. Je crois que les propriétaires de l'époque, qui sont encore aujourd'hui les mêmes, sont très satisfaits de qu'est-ce que leur résultat a été donné, puis aussi de l'engagement que Synagri a maintenant aussi dans son marché, qui est au Québec, dans l'Est d'Ontario, et aussi, on trouve aussi le Nord-Est américain à partir de notre siège social ici, à Saint-Hyacinthe. Parce qu'il y a un mouvement, je pense, le siège social était autrefois plus près des grands centres. On parle de Brossard, et c'était stratégique, je pense, dans un but spécifique de déménager le bureau-chef à Saint-Hyacinthe. Effectivement. Donc, un des parents était à Brossard, mais aussi, l'autre parent n'avait pas vraiment de bureau sèche social ici, au Québec. Donc, encore une fois, en se déplaçant vraiment dans le cœur de l'agriculture qui est à Saint-Hyacinthe, c'était un des objectifs visés. Aujourd'hui, Synagri, ce n'est pas seulement Saint-Hyacinthe, c'est quatre régions. Donc, chaque région a sa diversité. Alors, on a un bureau qui est à Saint-Grégoire, qui couvre toute la rive-sud de Montréal. On a un bureau à Québec, qui couvre toute la partie, la grande région de Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Est du Québec. On a un bureau aussi sur la rive-nord à Saint-Élisabeth, et on en a un aussi en Ontario. Et c'est de cette façon qu'on réussit vraiment d'être proche de notre clientèle, qui est très différente d'une région à l'autre. Donc, on peut dire que dix ans plus tard, cette fusion réussit. On a maintenant une entreprise qui a sa propre culture, sa propre mentalité, ou avoir aussi sa propre mission et vision d'entreprise. Oui, effectivement. Alors, aujourd'hui, Synagri, c'est 150 employés permanents, et en période de pointe, on va monter jusqu'à 400 employés. Et donc, on est un joueur important dans l'économie régionale, que ce soit au Québec ou aussi dans l'Est d'Ontario. Donc, évidemment, Synagri s'est donné aussi comme mission, c'est vraiment d'offrir des produits performants à notre clientèle. Et puis, vraiment, dans un contexte de développement durable. Parce que la vision long terme que nos parents peuvent avoir, alors on sait que nos parents, que ce soit Yara maintenant et Cargill, des entreprises qui ont plus de 100 ans d'existence, c'est très important pour eux aussi d'avoir cet engagement long terme en agriculture. Et c'est vraiment le mandat qu'on a aussi chez Synagri. Donc, ça fait partie aussi de notre mission, effectivement. Suite à ça, on a une vision aussi des objectifs qu'on se donne chez Synagri. On peut parler de... On veut être le partenaire de choix. On veut être le partenaire de choix pour nos employés aussi. On veut être le partenaire de choix pour notre clientèle et aussi nos fonds de salle. C'est vraiment les trois pôles sur lesquels on travaille très fort. Parce que chacun est important, je pense que Synagri a du succès aujourd'hui. C'est parce qu'aussi, on a des fournisseurs qui nous supportent, qui nous appuient. On a un engagement de nos employés. On a des employés qui ont de longues années chez Synagri. On a des jeunes employés aussi qui viennent de rentrer. Alors, c'est un beau mélange qu'on peut avoir chez nous. Et évidemment, notre clientèle. Donc, c'est très important pour Synagri aussi de s'adapter, s'ajuster, mais aussi de répondre aux produits, aux besoins de nos clients. Et notre objectif, c'est vraiment aussi d'avoir des produits qui sont performants. Performants pour la clientèle. Et une autre devise aussi, c'est qu'il faut être différent. Et on sait que les clients avec qui on travaille aussi veulent avoir une approche aussi différente. Donc, c'est vraiment sur laquelle on travaille tous les jours. Donc, ça, c'est ce qu'on travaille tous les jours. Et avec une approche où on veut être un partenaire de choix, tant pour les gens parce que les gens qui font Synagri sont la ressource principale de l'entreprise, la clientèle à qui nous sommes dévoués, les partenaires, vont avoir des objectifs à court, moyen, long terme de la compagnie. Oui. On a quand même plusieurs objectifs. Évidemment, vous savez, on est dans une très belle région. On est quand même dans une région quand même des climats un peu plus nordiques. Et puis, on doit aussi regarder ce qui se passe à travers le Nord. Mais aussi, on doit être capable d'adapter les produits ou les façons de faire en fonction de nos conditions. Non, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a aussi créé un nouveau poste chez Synagri. Alors, on a un directeur maintenant qui est recherche-développement et aussi service agronomique. Donc, c'est vraiment l'objectif de notre directeur aussi d'aller voir ce qui se passe et d'être capable de venir aussi faire des tests. Aller voir ce qui se passe. On parle à l'extérieur aussi, un petit peu partout, je crois, aux quatre coins de la planète. Oui, absolument. Puis, évidemment, on a quand même une banque de données qui est très intéressante qui est qu'on commence aussi à travers nos parents, que ce soit à partir de Yara, qui est le plus gros joueur mondial au niveau des fertilisants. Donc, on travaille avec eux pour voir ce qui se passe dans les différents pays, comment est-ce qu'ils travaillent et qu'est-ce que nous, on peut aller adapter de ce qu'ils font ailleurs pour l'amener chez nous. D'ailleurs, on a parlé hier, Éric, d'ailleurs, tu as parlé de le nouveau produit qu'on va lancer, qui est l'amidase. Alors, c'est un produit qui vient, en fait, d'un de nos parents, qui est à Yara. Et le côté aussi Cargill, évidemment, encore une fois, ils ont une expertise internationale impressionnante dans plusieurs domaines. Et ça, c'est un avantage pour nous, et c'est aussi un avantage pour toute notre clientèle de pouvoir bénéficier de ce réseautage international-là. Oui, absolument. Absolument, parce qu'encore une fois, nous, on a la chance de voir un peu ce qui se passe. On regarde aussi en dehors, parce que c'est notre travail aussi, c'est Sénagré, de regarder, oui, évidemment, à travers nos parents, mais il faut regarder aussi partout. Et puis, d'amener ici des choses qu'on peut adapter en fonction des besoins spécifiques de notre clientèle. Alors, c'est vraiment une belle recette gagnante qu'on trouve, qui permet aussi à nos clients d'être gagnants avec nous. Donc, en résumé, une très belle entreprise, solide financièrement aussi, de par le fait qu'elle a des parents internationaux. On parle de Yara, on parle de Cargill. On va parler aussi d'investissement. Il y en a eu déjà de fait. Il y a déjà eu, dans le passé et dans la dernière année, plusieurs investissements pour mettre à jour nos installations. et pour les opportunités qu'on donne et qu'on offre à nos employés, nos partenaires et, bien sûr, notre clientèle, le réseau Sénagré devient tout un avantage pour eux. Absolument. Sylvain, merci. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir donné la chance de parler de notre entreprise. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501